Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. L'indice d'attractivité de l'économie marocaine a augmenté de presque 3 points l'an dernier. C'est ce qui ressort de la deuxième étude menée par le Centre de Conjoncture Marocaine et qui vient d'être publiée. Alors quels sont les facteurs d'attractivité retenus dans cette étude pour évaluer cet indice ? Quels facteurs restent à améliorer et comment ? Pour répondre à ces questions avec nous ce matin, nous avons le plaisir de recevoir M. Driss Effina. Vous êtes économiste et membre du Centre Marocain de Conjoncture. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors juste avant de commenter cet indice, de donner le chiffre et puis de le commenter, pouvez-vous nous dire un mot de la méthodologie que vous employez dans cette étude ? Donc cette enquête qui est menée annuellement par le CMC, il est tout d'abord la première de son genre parce qu'il n'y a pas d'autres institutions qui font le même type d'enquête. Donc c'est la première. Donc comment le CMC a fait pour réaliser cette enquête ? Il s'agit tout d'abord d'une trentaine de facteurs qui ont été étudiés par les économistes de CMC. Ils ont été donc identifiés, puis triés selon leur ordre d'importance. Et on a fait aussi un benchmarking avec d'autres pays qui font le même type d'enquête, particulièrement la France, pour avoir la possibilité de comparaison avec ces pays. – C'est la deuxième fois que vous faites cette enquête ? – Oui, c'est la deuxième enquête de son genre. Donc on a retenu 15 facteurs les plus importants qui impactent l'attractivité de l'économie marocaine sur une liste de 30 facteurs. On a retenu ça pour des questions, pour faciliter l'enquête, parce que si on retient plusieurs facteurs, l'enquête va être un peu difficile. Donc on s'est limité sur 15 facteurs et on a élaboré un questionnaire. Ce questionnaire est composé de deux questions. Une première question, il s'agit de noter, de donner une note à chaque facteur. Puis la deuxième question, il s'agit de classer les facteurs selon leur ordre d'importance. Et l'enquête est menée auprès d'un échantillon d'acteurs, c'est les grandes entreprises marocaines. Donc parmi ces entreprises, il y a des entreprises qui sont à capitaux étrangers, c'est-à-dire qui sont dirigées par des étrangers. Il y a aussi des entreprises qui sont dirigées par des marocains. Donc l'échantillon, au fait, il concerne des marocains et des étrangers, qui est dans leur perception concernant les facteurs qui influencent l'attractivité en Maroc. – Et ça peut être aussi bien d'anciennes entreprises installées que des tout nouveaux investisseurs ? – Oui, effectivement. Donc l'enquête, il touche tout d'abord l'ensemble des secteurs économiques productifs, ça c'est important. Il touche les grandes et les moyennes entreprises industrielles. et c'est la deuxième enquête, comme j'ai dit, qui a été menée par le CMC. Donc elle a été menée en 2015 et elle a été menée en octobre 2016. Les résultats viennent d'être publiés en janvier 2017. – C'est pour ça que vous êtes là, pour nous en parler. Mais juste, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette étude et elle est à destination de qui en priorité ? – Au fait, l'attractivité, c'est très important, comme on le sait. – L'attractivité du Maroc, il influence les investissements directs étrangers qui viennent vers le Maroc. On sait que le Maroc, il a fait ces dernières années des performances importantes. Nous sommes dans une moyenne de 35 milliards d'arrivées d'IDE vers le Maroc. Et le Maroc, il souhaite attirer davantage d'investissements extérieurs pour augmenter ses investissements internes, augmenter ses exportations, améliorer, augmenter les emplois créés. Comme on le sait, les IDE ont un impact divers sur l'économie. C'est pour cela qu'on mène cette enquête-là pour déterminer quels sont les facteurs qui jouent dans l'avantage du Maroc et qui sont les facteurs qui handicapent justement l'attractivité économique du Maroc. Et effectivement, cette enquête, il a permis de nous donner deux classes de facteurs. Une classe qui joue en faveur aujourd'hui de l'attractivité au Maroc et une classe de facteurs qui sont aujourd'hui, qui doivent être améliorés à travers des réformes structurelles. – Alors, cette étude est donc une sorte de diagnostic de ce qui attire ou au contraire de ce qui bloque. Alors, juste avant de parler des facteurs, quel est le chiffre, cet indice d'attractivité de l'économie et quelle a été son évolution par rapport à l'année précédente ? – Effectivement, cette enquête donne lieu à un indice, c'est assez important. Donc, le CMC, il est en train de créer une série d'indices annuellement sur l'attractivité au Maroc. Et ça, c'est une première. Ça, c'est une première parce qu'il n'y a pas, comme j'ai dit, d'institution, ni l'ACP, ni le Banque du Maghreb, ni le ministère de l'Industrie qui font ce genre de travaux. Donc, le CMC, il a pris en charge. C'est un centre, comme vous le savez, indépendant. Donc, il traite les choses d'une manière objective et indépendante. Et ça donne de la crédibilité à ces travaux. – Donc, l'année dernière, l'indice a été de 46,9 points sur une échelle de 100 points. C'est-à-dire qu'on a été inférieur à la moyenne. En 2016, l'enquête de 2016, il nous a donné un indice de 49,1 en amélioration au fait de deux points seulement. C'est-à-dire qu'on reste toujours inférieur à la moyenne. Donc, tout ça, c'est la perception des opérateurs. C'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain, les entrepreneurs, les investisseurs étrangers. Donc, c'est eux qui ont classé notre attractivité à travers les facteurs les plus importants. – Alors, il est en augmentation, mais est-ce qu'on peut le juger satisfaisant ou pas ? Par exemple, par rapport à d'autres pays équivalents au développement du Maroc, comment est-ce qu'on peut qualifier ce taux ? Il est satisfaisant ou pas ? – Non, il n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, ça, ça corrobore aussi la note de « doing business » qui montre aussi qu'il y a un problème dans le climat des affaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Le chantier, il est encore ouvert. La même chose, donc, cet indice, il corrobore tout d'abord le poids des investissements extérieurs qui viennent vers le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc, il a des potentialités très importantes par rapport à ce qu'il attire comme idéaux, par rapport à ce que d'autres pays émergents attirent comme idéaux. Le Maroc, comme j'ai dit, sur la zone Ménage et sur le continent africain, il fait des performances importantes. Mais ses potentialités sont plus importantes que ce qu'il attire comme idéaux. Voilà ce que… – Donc il y a un potentiel qui n'est pas encore pleinement exploité. – Exactement, il y a un grand potentiel qui n'est pas exploité. C'est ça ce que nous voulons dire à travers cette indice-là. Et ce qui est demandé ici, c'est qu'il faut faire un effort sur le panel ou la classe des facteurs qui jouent en défaveur de notre attractivité. – Alors, venons-en aux facteurs, justement. Quels sont les bons points qui jouent en faveur de l'attractivité du Maroc ? J'ai vu par exemple que la qualité des infrastructures était jugée plutôt satisfaisante. C'est quelque chose d'important pour les investisseurs ? – Oui, justement. Donc le classement des opérateurs, des facteurs selon ordre d'importance par rapport à l'attractivité économique, donc tout ça c'est par rapport… – Donc c'est ce qu'ils recherchent en priorité. – Justement. Et ils pensent justement qu'il faut continuer à améliorer la qualité des infrastructures parce qu'il est, à leurs yeux, le facteur le plus important et le plus déterminant dans l'attractivité de l'économie marocaine. C'est ce que le Maroc fait depuis 15 ans, comme on le sait. Donc les infrastructures au Maroc se sont améliorées considérablement. Il y a eu des investissements très importants en port, aéroport, en autoroute pour améliorer parce qu'il y avait un déficit très important. Mais il reste beaucoup de choses à faire malgré cet effort considérable. Les opérateurs considèrent que l'effort en matière d'amélioration de la qualité des infrastructures, il faut qu'il continue. Il y a en deuxième lieu la qualité des institutions. Donc ça, le premier facteur que vous voyez, c'est un facteur palpable, c'est-à-dire qu'on le quantifie, le deuxième, c'est un facteur politique. – C'est le climat. – Oui, c'est le climat. Donc ils veulent des institutions plus performantes, de qualité. Donc ici, lorsqu'on parle des institutions, c'est le gouvernement et ses décisions, sa politique économique. – C'est les administrations aussi ? – L'administration qui a été justement… Sa Majesté le Roi, il a attiré l'attention sur les problèmes que vit l'administration dans son dernier discours. Il y a aussi le Parlement. Donc il y a l'ensemble des institutions ici concernées. Donc les investisseurs considèrent qu'il y a un effort à faire pour améliorer la qualité des institutions au Maroc. – Ils sont 54% pour le moment à les juger satisfaisantes. – Justement. Il y a en troisième lieu le coût des facteurs, comme on le sait. Donc ça c'est important parce que… – Les facteurs de production. – Oui, les facteurs de production. – Donc ça, ça montre un pragmatisme vraiment particulier. C'est-à-dire que l'investissement étranger, donc dans la théorie économique, on dit que les deux, il est plus attiré par les facteurs de production. Et on voit ici que non. Ce n'est pas le premier. Au fait, c'est le troisième. Il y a d'autres facteurs qui sont bien placés. – Les infrastructures et les institutions. – Justement, par les institutions, par les entrepreneurs. Donc le coût des facteurs, c'est-à-dire le coût de la main d'œuvre, le coût d'énergie et… – Des matières premières aussi. – Le coût justement des matières premières, sont classés en troisième lieu pour les investisseurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc. Donc ils ne voient pas ça comme étant le facteur le plus déterminant. – Très mandial. – Mais ils restent dans les trois facteurs les plus importants. – Alors quels sont au contraire les facteurs qui jouent en notre défaveur ? – Justement, les facteurs qui jouent en notre défaveur, ils continuent à le jouer. Donc il y a la prévalence de la corruption. Donc on le sait, c'est un problème structurel. Et donc ça, on sait qu'il y a un chantier qui est ouvert pour améliorer ce niveau-là. C'est-à-dire que pour effectivement diminuer ce fléau qui touche pratiquement à tous les niveaux. Il y a la qualité de la justice, on sait qu'il y a aussi un chantier ouvert à ce niveau-là. Et il y a le niveau de transparence des procédures administratives. Voilà une deuxième fois, l'administration a été touchée. Donc au niveau de la qualité, à l'intérieur de la qualité des institutions. Mais ici, elle a été touchée directement. Donc il y a un problème au niveau de la transparence des procédures. On considère qu'il n'y a pas de transparence au fait. – Oui, c'est un opérateur économique sur dix seulement qui est satisfait de la visibilité des démarches administratives. – Effectivement, effectivement, et ça c'est problématique. – La pression fiscale, les charges fiscales, elles sont considérées comment par l'administration ? – Effectivement, la pression fiscale, elle est classée dans… – C'est 30% je crois qui jugent la pression trop forte ? – Effectivement, donc 30% qui la jugent trop forte. – Pardon, favorable. – Mais elle se trouve dans la moyenne, c'est-à-dire dans les facteurs au fait neutres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le panneau. – Ni bon ni mauvais. – Oui, effectivement, et ça c'est… Nous savons que la pression fiscale au Maroc reste dans… Il y a des moyens en général par rapport au PMNA. On n'a pas une très forte, mais on n'a pas une faible… Et on sait que le Maroc donne des avantages importants aux investisseurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc, surtout dans les zones franches. Donc c'est pour cela que ce facteur-là, il a été jugé dans la moyenne. – Alors selon vous, au terme de cette étude, quels sont les facteurs à améliorer qui devraient être prioritaires ? D'après les remontées que vous avez des investisseurs, quels sont les facteurs sur lesquels il faudrait travailler en priorité ? – Donc les facteurs sur lesquels il faut travailler en priorité, il y a comme j'ai dit la transparence des procédures administratives. Ça reste un chantier prioritaire, c'est en lien avec l'administration, la réforme de l'administration. Et ça, il est aussi jugé par Doing Business chaque année. Donc on voit que notre note n'est pas… – Donc c'est un facteur primordial. – Justement, ça c'est un facteur prioritaire. Il y a la qualité de la justice. Les gens cherchent une justice, une bonne justice, pour pouvoir investir tranquillement leur capitaux sur le territoire national. et il y a donc la corruption qu'il faut lutter. Il faut continuer à œuvrer pour qu'il y ait moins de corruption au Maroc. Évidemment, cela n'empêche pas de continuer sur les trois qui sont bien jugés, parce que le Maroc, on sait qu'il a fait un effort important sur les infrastructures, mais ce n'est pas… – Il faut le poursuivre. – Justement, ce chantier-là, il faut continuer, parce que lui, il a donné des effets considérables. Dans les villes, on voit qu'il y a des investissements importants pour améliorer la qualité de l'accueil des villes. Donc, on voit les grandes villes, comment ils ont changé radicalement ces dernières années. – Monsieur Effina, il nous reste très peu de temps. Juste une dernière question, si vous le permettez. L'étude est faite, le constat, le diagnostic est dressé. Est-ce que le CMC est aussi une force de proposition pour les pouvoirs publics, pour améliorer ces points ? Et qu'est-ce qui va être fait, si c'est le cas dans ce sens ? – Au fait, dans la politique du gouvernement, nous pensons qu'il y a possibilité d'intégrer l'ensemble des résultats de ces facteurs dans les différentes politiques des secteurs, des différents secteurs. Chacun dans son secteur doit faire un effort pour améliorer, parce que ces résultats ne concernent pas seulement un secteur donné, ils concernent l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire, c'est le chef du gouvernement, et ça doit être un programme du chef du gouvernement et l'ensemble des ministères concernés par ces facteurs-là. – Ça doit être un support de travail. – Oui, c'est une feuille, au fait, c'est une feuille de route pour améliorer l'attractivité du Maroc, dans un contexte où le Maroc a besoin d'investissements étrangers. Pourquoi ? Parce que, comme on le sait, le taux d'entêtement est arrivé à un niveau très élevé, et on ne peut pas compter sur les investissements de l'État, qui ont atteint l'année dernière un niveau record. Donc l'État ne peut pas continuer à ce risque-là. Le privé national n'a pas pris encore la relève, donc on peut compter davantage sur les investissements étrangers pour créer plus d'emplois, pour exporter davantage et pour produire davantage au niveau national. – Donc il faut créer le cadre pour les attirer, ces investissements. – Oui, pour les attirer, on a besoin, et ça existe. Le problème, c'est que, au niveau national, il y a des flux importants d'investissements étrangers, il suffit de prêter attention à ces investissements. – Merci beaucoup, M. Effina, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste et membre du Centre marocain de conjoncture qui vient de publier cette étude sur le taux d'attractivité de notre économie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée sur Médien TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada –